Ils étaient près de 2000 maires tirés au sort pour une rencontre avec le président Emmanuel Macron à l'Elysée. Parmi eux, Bruno Laffaut, maire de Biganos, revient sur cette soirée. Donc je suis rentré de Paris, de ma visite à l'Elysée, de mon tirage au sort. Les questions à Biganos sont aussi nombreuses et aussi problématiques à mon retour qu'au départ. Très sincèrement, le président de la République a fait une bonne promotion de communication et il a répondu quand même à une des questions principales, celle des intercommunalités et des agglomérations. Je pense que le président de la République, mercredi soir, et le Premier ministre, jeudi matin, au Congrès, ont confirmé qu'il n'était plus question de vouloir faire des grandes intercommunalités, de toucher à des grandes agglomérations qu'il fallait, au contraire, ils ont parlé du coût humain tous les deux, peut-être regarder sur certains secteurs où c'est peut-être trop grand ou pas adapté. Je pense que, en ce qui nous concerne, sur le bassin d'Arcachon-Val-de-Leyre, nous devrions être tranquilles dans cette mandature et que nous n'ayons pas de nouvelles compétences qui viennent s'ajouter à ce qu'ils nous sont déjà donnés, ce qui est beaucoup, parce que nous avons énormément de travail à faire. Ça, c'est le point essentiel. Pour le reste, il est resté sur ses positions, il n'a pas parlé de la taxe d'habitation, il nous a confirmé que ça serait rattrapé à l'euro l'euro par l'État, ce qui veut bien dire que nous serons sous tutelle de l'État, puisque nous n'aurons plus une dynamique de l'impôt. Par contre, je pense que nous aurons, au printemps prochain, une réforme totale des impôts sur les collectivités locales. Je pense que c'est par là qu'on aurait dû commencer, mais c'est un choix du président, je le respecte. Moi, si j'avais pu prendre la parole, ce qui n'a pas été possible, puisque c'était organisé de telle façon qu'on ne pouvait pas avoir le micro, si j'avais posé la question, c'était sur la taxe d'habitation, parce que nous sommes à quelques semaines de faire nos budgets, quelques-uns ont déjà démarré, mais nous ne savons pas, à part la promesse du président de la République, sur quelles compensations nous pouvons compter. Et qui va compenser cette somme-là ? Est-ce que ce sont les départements ? Est-ce que c'est l'État ? Pour combien de temps ? Est-ce que tous les ans, on devra le redemander ? Est-ce que c'est inscrit dans le marbre ? Nous n'avons pas beaucoup de précisions, et c'était ces précisions-là que j'aurais bien aimé avoir, dont je suis rentré du Congrès, et également de la visite à l'Élysée, sans les avoir. Alors, moi je suis parti, vous le savez, les gilets jaunes de ma commune m'avaient donné un courrier à remettre au président Macron, ce que j'ai fait. Par contre, je l'ai dit, je pense qu'il faut que la République, le président, le gouvernement, entendent le message qui est envoyé par les Français. Il faut, je dis aussi, que ce message-là ne soit pas brouillé par des casseurs ou des personnes qui fassent n'importe quoi, et que ça se renverse à l'inverse de ce que voulaient les protagonistes du départ. Donc je pense que ce qui a été envoyé comme message au président de la République, c'est, monsieur le président et au gouvernement, faites attention, nous ne pouvons plus y arriver. – Sous-titrage Société Radio-Canada